Et dégage. La chanson française est une station-service sur l'autoroute de la société. Vroom, vroom. Pardon ? Oui ! J'ai pas un grain de sable dans le gauve, là ? Ah, non, ça n'est pas un grain de sable, c'est un sac de ciment ! Oh, mais il y a un jeune maçon, vous ! Bonjour, jeune ouvrier du parpaing et de la truelle. Je ne suis pas seulement ouvrier du parpaing et de la truelle, je suis aussi poète. Ange ou démon ? Ange ou démon ? Es-tu mon ange ou mon démon ? Tes petits ongles vernis font de toi mon ange. Tes petites mains moites font de toi mon démon. Ange ou démon ? Es-tu mon ange ou mon démon ? La chanson s'appelle I was made for tire-li-pimpon. Attention les petits loups, vous êtes prêts pour le tire-li-pimpon ? Eh ben c'est parti ! L'été dernier, fatigué, je suis parti Sur une chaloupe Poser ma carte de crédit à la Guadeloupe Dans un palace En bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous Qui m'a fait un truc extra Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Tire-li-pimpon sur le chihuahua Tire-li-pimpon avec la tête, avec les bras Tire-li-pimpon un coup en l'air, un coup en bas Je crois que c'est qu'à sa mienne, je monte des ananas Tire-li-pimpon sur le chihuahua Tire-li-pimpon avec la tête, avec le bras Tire-li-pimpon un coup en l'air, un coup en bas Pour toi des ananas, je t'aime des ananas Sous-titrage ST' 501 On applaudit Karlowski ! Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé de notre débat de ce soir sera l'euro, chance ou pas chance pour l'Europe. Je reçois ce soir M. Martin, ministre délégué à la monnaie. Lâchez les chiens ! M. Barthes, ministre de l'Europe. Bonsoir. Et Mme Foy, commissaire à la commission des communautés pour le compte de l'Europe. Communautaire. Excusez-moi, communautaire. Et également M. Vince, professeur de philosophie des monnaies à l'université de Paris 31. Je commencerai par vous, professeur. Non, merci. Très bien. M. Barthes, que pensez-vous maintenant de m'interrompre ? Excusez-moi, mais je vais vous interrompre. Alors, j'ai l'impression que depuis le début de cette émission, on n'aborde pas vraiment le sujet et qu'on reste en surface. Je crois qu'il est important de poser vraiment les questions. Moi, je suis pour l'euro, je suis pour une monnaie unique, mais une monnaie unique dans chaque pays. Je suis pour un Deutschmark en Allemagne, une lire en Italie et la livre en Angleterre. Très bien. Donc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ma question est la suivante. Le passage à la monnaie unique se fera-t-il sans Hertz ? Il faut laisser l'accès aux pompiers. Madame Foix. Écoutez, je crois qu'il n'est pas inenvisageable de considérer qu'un passage à l'euro dans des circonstances telles que celles de la construction européenne passe par une conceptualisation des atouts des pays membres. C'est-à-dire ? Je veux dire par là que je crois qu'il n'est pas inenvisageable de considérer qu'un passage à l'euro dans des circonstances telles que celles de la construction européenne passe par une conceptualisation des atouts des pays membres. Vous sont-ils possibles d'approfondir ces propos ? J'ai l'impression que Madame Foix dit qu'il n'est pas inenvisageable de considérer qu'un passage à l'euro dans une circonstance telle que la construction européenne passe par une conceptualisation des atouts des pays membres. Alors, si je n'ai pas déformé vos propos. Très bien. Professeur, nous vous écoutons. Ah non, c'est moi qui vous écoutons. Très bien. C'est son doigt qui sent très mauvais. Monsieur Barthes, voulez-vous rajouter quelque chose ? N'avez-vous pas le sentiment qu'il serait tendance ? Mais j'ai surtout, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai surtout le sentiment qu'on reste en surface et qu'on n'aborde pas vraiment le problème tel qu'il se pose. Très bien. Eh bien, écoutez, l'émission touche à sa fin. Oui, je te la mets dans le cul. Alors, l'euro, chance ou pas chance pour l'Europe ? Monsieur Barthes, on reste en surface. Ininvisageable ? Ne se prononce pas. Il faut revenir aux cesterces. Eh bien, je crois que là, ça fait un surface, un ininvisageable, un ne se prononce pas et un sesterce. Les opinions, on peut le dire, je pense, sont partagées. Je pense vraiment que cela nécessite un véritable débat. Il est nécessaire de reposer la question sur l'euro. Bienvenue dans Sleep ou Pyjama, une émission de débat d'idées à 4h du matin. Il est 4h du matin. L'intitulé de notre débat de ce soir sera « L'euro, chance ou pas chance pour l'Europe ? » Je reçois ce soir M. Martin, ministre délégué à la monnaie. M. Barthes, ministre de l'Europe. Mme Manel Foy, commissaire de l'Assemblée. Élise vit seule comme un carré de chocolat quand toute la tablette a fondu. Pour trouver l'homme de sa vie, elle passe des annonces dans un périodique du quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un jeune homme, 30 ans, chaussant du 42, vif et calme, colérique et pondéré, sûr de lui mais peu confiant, bref, d'humeur changeante. Pour se faire reconnaître de lui, Élise a choisi une position fessière plutôt surélevée. Bonjour, vous êtes Élise. Oui. Je vous ai tout de suite reconnue. Oui, c'est la position. Je suis l'homme que vous cherchez. Appelez-moi Péninsule. Pourquoi ? Parce que c'est mon prénom. Ah ! C'est joli, ça vient d'où ? Oh, c'est une histoire assez extraordinaire. C'est un prénom que m'ont donné mes parents. Ah ! Péninsule, c'est de quelle origine ? Euh, parentale. Ah ! Vous êtes luisante. Merci. Je me sens d'humeur badine. Ah, mais c'est drôle parce que... Non, 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 ne dites rien. J'ai mauvaise haleine. Non, non. Simplement, je veux vous admirer la bouche fermée. Oh ! Oh, vous, vous êtes magique alors. Non, c'est vrai. Vous savez, moi, j'ai vraiment pas eu de chance dans les rencontres avec les hommes de ma vie. Mais vous, vous êtes tellement... Tellement quoi ? Tellement tout court. Merci. Vous savez, je me projeterai volontiers dans l'avenir avec vous. Vous aimez la musique, le cinéma, les balades en forêt, les balades en prairie, peut-être ? Non, j'ai le cafard ! Oh, pardon. Non, excusez-moi. Je vous ai indisposé avec toutes mes questions. Je suis vraiment qu'une truie en... Oh, bah, quoi, quoi ? Je peux pas être de bonne humeur tous les jours. Je vous rappelle qu'il y a des enfants qui meurent de vieillesse. Puis ce pulvère, là, ça m'énerve. Excusez-moi, je peux le retirer ? Non, 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 je suis sûr que vous avez des nichons horribles. Mais pourquoi vous me dites ça ? Oh, pardon, pardon, excusez-moi. Oh, excusez-moi. J'ai eu un petit nuage noir qui est passé dans ma tête et qui m'a assombri mon bonheur. C'est un peu le souci de ma vie, je suis d'humeur cyclotimique. Ah, je comprends. Ça me rappelle l'histoire du petit cheval et de la morue, vous la connaissez ? Non. Alors, c'est un petit cheval qui est amoureux d'une morue et il lui propose de la brandade et elle se vexe. Oh, je me sens d'humeur intime. Racontez-moi votre vie. Bon, alors, moi, j'ai 30 ans. Oui. Oh, ça me pose pas de problème. Enfin, en fait, ce qui me pose souci, c'est que dans 10 ans, j'en aurai 60. Mais, bon, sinon, moi, je suis bijoutière en confiserie. Ah, j'ai une angoisse, là. Mais ça va pas ? Oh, non, 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 faut pas que j'oublie de regarder la télévision ce soir. Il y a un film, il y a un film de Bill Murphy, ça s'appelle Weston Bay. Oh, merde ! J'ai oublié de donner à manger au chat. Merde, je suis qu'une merde, je suis en train de rater ma vie. Merde ! Non, 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 faut pas dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, connasse ? Bon, écoutez-moi, monsieur. Je suis venue ici dans le juste objectif de m'accoler à l'amour, pas pour me faire insulter. Pardon, pardon. Excusez-moi, pardon. Marions-nous, vous voulez ? Vous voulez m'épouser ? Ça vous plairait ? Oh, là, là. Marions-nous. Mais attention, répondez dans moins de deux minutes, parce que sinon, après, je change d'avis. Oh, péninsule ! Appelez-moi pénince. Oh, mon pénis ! Non, non, pénince, pénince. Oh, mon pénince ! Si vous saviez, des hommes, j'en ai rencontré des tas, des tas, cette même table. J'en ai rencontré 238, il y avait même deux chiens et un... Vas-y, vas-y, discute à dire, vas-y, chiate, chiate, merde ! Volontiers, je veux bien me marier avec vous. C'est trop tard, j'ai plus envie. Au revoir, madame. Les défis de Vergéture Aujourd'hui, Vergéture va se mouliner les doigts. Elle a fait hyper mal. Elle a fait pas bien. Oh, merde ! Applaudissements